Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau format qui mêle dessin et critique. C'est un test, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Lorsque je serai assez inspirée par des films, je vous proposerai des illustrations en rapport avec ces films, ainsi qu'une critique en voix off. J'ai proposé ici une version avec une voix plus posée que ce que je fais d'habitude. Et bien qu'il y ait des illustrations, vous pouvez aussi tout à fait écouter ce format en podcast. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, n'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je vous laisse avec la vidéo. The Innocence, sorti en début d'année, est un film d'horreur, un thriller et un drame danois réalisé par Eskil Fogt. Au casting, nous avons Raquel Lenora Floteum, Alva Brinsmo Ramstad, Mina Yasmin Bremset Ashaim. Dans la quiétude d'une banlieue assoupie par l'été, quatre enfants se découvrent d'étonnants pouvoirs, qu'ils convainquent innocemment dans leur jeu, loin du regard des adultes. Alors qu'ils explorent leurs nouvelles aptitudes dans la forêt et les parcs environnants, leurs distractions prennent peu à peu une tournure inquiétante. The Innocence est un film intéressant sur sa perversion de la figure de l'enfance et de l'enfant. Même si la perversion de l'enfance et de l'enfant est un thème déjà vu dans le cinéma d'horreur, ce sont des choses qui ont déjà été abordées dans des films comme L'Autre ou La Malédiction par exemple, c'est une thématique qui est toujours intéressante et qui reste encore à l'heure actuelle subversive. On considère toujours les enfants comme étant des êtres purs, parfaits, sans défauts, et les présenter comme dans The Innocence, comme des êtres qui ont aussi des défauts, qui sont perfectibles mais qui peuvent aussi se montrer sournois, cruels, sadiques. Ça reste des choses intéressantes à montrer et qui secouent encore les mentalités. Dans ce film, en découvrant leur pouvoir, et en particulier deux des enfants, l'héroïne ainsi que son amie, vont torturer des animaux, vont faire du mal à d'autres personnes. La scène de torture du chat est d'ailleurs particulièrement insoutenable et je dois vous avouer que s'il y avait eu d'autres scènes ainsi dans le film, je serais partie. Tellement elle est dure, réaliste et particulièrement crue. The Innocence, c'est bien évidemment un film qui prend le contre-pied de son titre, où les enfants ne sont absolument pas innocents. Pour autant, ils vont au fur et à mesure faire l'apprentissage de la morale de leurs limites. Même si je suis personnellement dérangée par certaines approches. Pour moi, par exemple, on n'a pas besoin de torturer un animal pour chercher ses limites. On n'a pas besoin de faire souffrir des personnes pour savoir qu'elles souffrent, pour savoir quel est le bien ou quel est le mal. Il y a quand même des choses qui, à mon avis, font partie d'un apprentissage moral antérieur et que l'on sait être mauvaise par essence. Ces enfants ne se sont pas construits tout seuls, ils font partie de la société, ils ont des parents, ils ont tout de même un apprentissage. Et pour moi, c'est un petit peu dérangeant de présenter des choses qui flirtent avec la limite du sadisme comme étant un apprentissage normal de ce qu'est la morale et de ce que sont les limites. Nous voyons le film particulièrement à travers le prisme d'une jeune fille qui est la seule de tout le groupe qui n'a pas de pouvoir. Elle a une grande sœur qui est autiste et on a l'impression que ce film, au-delà de l'apprentissage de la morale, c'est aussi pour l'héroïne l'apprentissage de l'empathie. Parce que sa sœur, elle s'amuse à la pincer par moments pour voir si elle a des réactions. Ce film est donc l'apprentissage aussi d'une sororité, l'apprentissage de la différence et l'apprentissage de l'empathie pour une certaine différence. Ce que je trouve déjà bien plus acceptable. Le traitement d'ailleurs de l'autisme me semble assez juste, bien qu'encore une fois, le rôle d'une personne autiste soit incarné par une personne haliste. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que la personne autiste se retrouve à avoir des super pouvoirs et on se retrouve encore une fois avec cette métaphore de la personne autiste que l'on représente par des super pouvoirs ou comme quelque chose d'étrange, d'étranger, comme un alien. Ce qui est quelque chose d'assez discriminant et très du-humanisant. Mais étant donné qu'il y a dans ce film trois personnages avec des pouvoirs, ça me semble un peu moins dérangeant. « The Innocence », un côté assez biblique, avec un mal absolu et un bien absolu. Les personnages sont rarement gris, sont rarement nuancés. On est dans une lutte qui est assez manichéenne et que ce soit pour le mal absolu ou pour le bien absolu, on n'explique pas vraiment le parcours des enfants qui pourraient avoir conduit à cet état de fait. Comme si des personnes naissaient par essence, bonne ou mauvaise. Et cette vision extrêmement dichotomique, très judéo-chrétienne et extrêmement manichéenne des choses m'a aussi pas mal dérangée. D'ailleurs, l'enfant qui représente le mal absolu a la peau foncée, tandis que la personne qui représente la pureté est l'enfant autiste. Donc encore une fois, avec ce côté, les personnes autistes n'arriveraient pas ou les personnes handicapées mentales, de manière générale, ce qui est un mythe, n'arriveraient pas à être mauvaises. On les considère comme quelque chose d'assez pur, angélique. Ce qui est aussi un mythe extrêmement psychophobe et très validiste. Cette personne-là est la plus pâle. Et il y a une personne au milieu qui semble faire le lien entre ces trois personnes qui ont des pouvoirs, qui elle est atteinte de vitiligo. Elle a donc la peau à la fois noire et blanche. Personnellement, j'ai trouvé ce jeu sur les couleurs de peau assez intéressante au niveau des pouvoirs. Puisque l'enfant qui a le vitiligo semble faire le lien entre le pouvoir des deux autres enfants. La personne qui représente le mal absolu et la personne qui représente le bien absolu. Pour autant, je pense aussi que c'est un biais, hélas, assez raciste. Les personnes racisées se sont déjà exprimées à de nombreuses reprises et je vous mettrai des liens dans la barre d'infos sur combien représenter le mal dans la culture judéo-chrétienne par la noirceur et la pureté, les choses bonnes par la blancheur, fait aussi partie des grands mythes fondateurs racistes qui ont contribué à enteriner des stéréotypes et des discriminations profondes. Pour moi, il aurait été intéressant de renverser ici le message en faisant de la personne avec la peau la plus foncée le bien absolu, histoire de ne pas perpétuer un stéréotype raciste. En sortant de la séance de The Innocence, j'étais tout de même assez mitigée, voire déçue. C'est en effet un film dont je trouve le rythme très mal géré. Il est très lent et très long, souvent pour pas grand-chose. Pour moi, il ne réactualise aucun mythe autour de la perversion et de la perversité de l'enfance. Nous avons déjà vu des films d'horreur sur ce sujet beaucoup plus marquants et impactants. Quant au fait d'utiliser des pouvoirs magiques et de faire en sorte que ces enfants mutants avec des pouvoirs deviennent plus ou moins maléfiques, je vous conseille plutôt le film Brightburn dont j'ai réalisé un 5 bonnes raisons sur le sujet, que je trouve beaucoup plus réussi, même s'il est sans doute beaucoup moins fin. The Innocence, c'est un film qui possède quand même des scènes marquantes, dont d'ailleurs je me suis inspirée de l'une d'elles pour réaliser cette affiche fan-made. Si j'ai réussi à être inspirée visuellement, c'est tout de même qu'il recèle de qualité au niveau plastique et graphique. Mais pour moi, il aurait pu aller plus loin. La photographie est un peu fade et s'il y a des scènes marquantes, le tout est dilué dans une mise en scène qui est parfois un peu plate. J'aime beaucoup tout de même le fait qu'il se situe dans toute cette catégorie de films d'horreur qui se déroulent en plein jour, qui font naître l'horreur et l'inquiétante étrangeté au sein du cadre le plus quotidien et au milieu des choses les plus rassurantes, à savoir la lumière du soleil. Le fait que le film se déroule aussi dans une banlieue, bien loin des maisons extrêmement chiques et bourgeoises que l'on a l'habitude de voir dans le cinéma d'horreur, fait aussi beaucoup de bien. Les bâtiments et le côté très étouffant de tous ces blocs de béton donnent un aspect presque huis clos au film, alors même qu'ils se déroulent principalement en extérieur. J'ai beaucoup apprécié le fait que le film soit assez radical dans son point de vue, à savoir qu'il y a très peu d'adultes dans le film. A vrai dire, lorsqu'ils sont présents, c'est plus pour prouver leur absence que pour prendre de réelles décisions. Le film se déroule à hauteur d'enfant, d'ailleurs la caméra est souvent à leur niveau, ce qui donne aux bâtiments, à la forêt, encore plus de gigantisme et de profondeur. C'est un film où les enfants font l'apprentissage du monde, dans un environnement où les adultes ne les écoutent pas, ne les croient pas, ne font preuve d'aucune empathie, alors même que le danger guette. A ce niveau d'ailleurs, il convient de souligner la performance des acteurs et actrices, qui sont vraiment excellents. A priori, ce sont des acteurs et actrices non professionnels, ils sont dans l'ensemble vraiment excellents, criants de réalisme, très naturels. Et je me suis dit tout au long du film qu'au niveau de l'écriture, ça retranscrivait parfaitement la vision des mondes d'enfants, avec une défiance pour le monde des adultes et des peurs qui sont, elles, pourtant bien présentes. Lorsque le film va plus lornier du côté horrifique, l'ambiance est parfaitement réussie. Il y a des scènes de tension, des scènes d'horreur, qui jouent sur la peur du noir et des ombres, qui sont excellentes. Ceci étant, comme je vous en ai parlé plus tôt, pour moi le film possède de gros soucis de rythme, qui diluent cette tension dans des scènes beaucoup plus molles et longues, qui alourdissent et appesantissent le film, et hélas font que la tension se dilue. La fin du film est assez originale, puisque la fin est assez anticlimatique. On s'attend à une grosse confrontation, on fait vraiment monter la tension, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et lorsque la fin arrive, finalement, c'est très peu impressionnant, et les choses reprennent très vite leur cours. Sur le coup, j'ai été plutôt désarçonnée par ce choix, mais je trouve ça plutôt intéressant, puisque ça montre encore une fois, pour moi, le clivage entre le monde des enfants et le monde des adultes. Des choses qui prennent des proportions énormes pour les enfants ne perturbent pas les adultes, et font que la vie continue comme si de rien n'était. Dans l'ensemble, The Innocence n'a pas été la claque à laquelle je m'attendais, et pourtant c'est un sujet dont je suis plutôt friande. Je trouve qu'il manque des choses, il manque d'ampleur, il manque de rythme, il manque un côté coup de poing à ce film pour qu'il soit parfaitement réussi. Il a quand même de belles qualités, des scènes marquantes, un côté plastique réussi, des acteurs et actrices convaincants, mais il manque de peps, il manque de punch, et il ne fait, pour moi, malgré ses qualités, pas partie des grands films de genre de 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez vu ce film, ce que vous, vous en avez pensé, n'hésitez pas à échanger. Je ne vous retrouve pas la semaine prochaine car je me prends une semaine de vacances, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz